Non, on va pas commencer. Remets la chaise, le tabouret s'il te plaît, merci. Non, c'était de pouvoir être là pour la chambre de la filomobie. Et puis à Don Boucher, ça lui permet aussi de retravailler sur vos propos, etc. Alors, je filme comme ça, effectivement, ça permet de faire connaître un petit peu le travail, de montrer les enfants, enfin les jeunes, comment ils pensent, quelles sont leurs idées, quelles sont les questions qu'ils se posent. Voilà. Donc, qui se souvient de ce qu'on avait fait la dernière fois, qui se souvient d'une chose qu'on avait faite ? Je crois qu'on avait commencé à expliquer c'est quoi la filomobile. Oui. Et après, vous nous avez lu des textes et on devait savoir pourquoi la personne a un sentiment, enfin, soit émervé, soit... Ok. Autre chose, on vous souvenez ? Oui. Et on devait résumer l'histoire aussi. On devait résumer l'histoire. On parlait de Koon. Oui. Oui. Ok. On avait expliqué des attitudes de Koon dans la classe. C'est ça ? On avait parlé de ça ? Oui. Oui. Et est-ce qu'on avait expliqué pourquoi il y a des enfants... Moi, dans toutes les classes où je vais, il y a toujours un enfant qui fait le Koon, au moins deux ou trois des fois. Est-ce qu'on avait expliqué pourquoi il y a des enfants qui font ça ? Parce que dans toutes les classes, il y en a. Et on avait expliqué qu'est-ce qu'on avait dit... Qu'est-ce qu'on avait dit ? Oui. Oui. Tout simple. Et puis, il faut apprendre une certaine frustration. C'est-à-dire, parfois, vous ne pourrez pas dire tout ce que vous voulez dire. Ce n'est pas grave. Peut-être que quelqu'un d'autre va dire autre chose. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi certains... Vous vous souvenez, on avait dit pourquoi certains font les Koon ? Puisque dans toutes les classes, quand je vois les Koon, il y a une raison pour faire le Koon. Pourquoi ils font ça ? Pour se faire remarquer. Pour se faire remarquer. Ça veut dire que s'ils ne se faisaient pas remarquer, qu'est-ce qu'ils ressentiraient comme émotion ? Ils se sentiraient seuls. Ils se sentiraient seuls. C'est une seule qu'on doit remarquer. Ils se sentent seuls. Et se sentir seuls, pour eux, c'est... Tu vois, là, ce que je suis en train de dire, le voisin est plus intéressant que ce que je suis en train de raconter. Tu es en train de me montrer ça, tu vois. Ton voisin ne t'intéresse plus. Tu vois tous les jours. Moi, j'ai fait plein de kilomètres pour venir parler avec toi. Mais c'est quand même ton voisin qui t'intéresse plus. Les étrangers qui arrivent de loin. Waouh ! Tu ne t'intéresses pas trop à eux, tu vois. Alors, on était en train de dire, le Koon, si on ne s'intéresse pas à lui, il se sent seul. Et du coup, cette solitude, il la vit comme quelque chose de désagréable ou comme une souffrance ? Une souffrance. Il la vit comme une souffrance. Hein. Donc, le Koon, eh bien, peut-être, il souffre un peu. Il ne supporte pas d'être seul. Ouais. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui supportent qu'on ne les regarde pas ? Ils sont seuls ? Quels sont les jeunes qui supportent ça ? Non. Là, il faut se connaître. Il faut savoir. Alors, regardez les mains levées. Et qui pensent qu'il y a des jeunes qui ne se connaissent pas l'eux-mêmes ? En fait, ils ne supportent pas. Ils disent qu'ils supportent d'être tout seuls. Mais en réalité, ils ne le supportent pas. Qui pensent qu'il y a des jeunes qui se trompent sur eux-mêmes ? Parce que là, j'ai vu tout le monde lever la main pour dire, moi, moi, je suis seule, tout va bien. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention. Qui pensent qu'il y a des enfants qui racontent un peu des histoires ? Il y a de la main. Non ? Il n'y a pas de clown. Ça veut dire que dans ce groupe, il n'y a pas de clown. 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 Levé la main, ceux qui savent qu'on leur dit ça. Voilà. Bon, ben voilà. Tu vois, vous l'avez dit, mais c'est pas vrai. Ah ben, 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 ben... Ben, ben... Attends, attends, toi, c'est... Faut que je me parle de toute chose. Ryan. Ryan, et toi ? Merci. Interversation. Interversation, c'était bien moi. Ah oui, oui, oui. Merci. D'ailleurs, je t'avais remarqué, hein. Merci. Parce que tu cherchais à attirer mon attention. Ben là, je vois que tu fais un petit peu moins. Donc, euh... Alors, voilà, le... Peut-être qu'il y a des clowns. En tout cas, on vous dit que vous êtes clown, c'est ça ? Ryan, on te dit que t'es clown. Mais lui, il accepte. Mais lui, il n'y a pas... C'est pas vrai aujourd'hui. Hé, attends, hé ! C'est moi qui anime, là, hein. Euh... Alors, est-ce que c'est vrai, Ryan ? T'as besoin de faire le clown ? Oui, oui, oui. J'ai envie. Ouais. Si j'ai envie... Ah, je fais le clown si j'ai envie. Ah, je fais le clown si j'ai envie. Je fais le clown si j'ai envie. Quelqu'un ? Alors, toi, pour l'instant, là, on va chercher à comprendre un petit peu Ryan. Et toi, essaye d'observer. T'as une sorte qui te ressemble un peu, peut-être, par certains côtés. Mais comment ça fait ça ? Alors, je fais le clown si j'ai envie. Bon, je fais comme tu viens de dire. Non, je fais le clown si j'ai envie. Voilà. J'imite bien ? Qui pense que j'imite bien Ryan ? Comment ça ? Non, voilà. Voilà. Je suis timide. Euh... C'est... Est-ce qu'on pourrait... qu'est-ce qu'elle nous dit d'elle ? Est-ce qu'on pourrait lui donner un... C'est quel genre de personne ? Je fais le plan si j'ai envie. C'est une personne qui à peu près... quel âge mental ? Quel âge mental ? 1, 4 ans, 4 ans ! Levez la main ! Levez la main ! C'est une personne qui aurait plutôt quel âge ? Ouah, je fais le plan si j'ai envie. Quel âge mental, on va dire ? Alors, tu dirais quel âge mental ? 6-7 ans. Est-ce qu'il est d'accord ? C'est plutôt à 6-7 ans qu'on fait... Ouah, je fais le plan si j'ai envie. Est-ce qu'il est d'accord avec elle ? C'est plutôt 6-7 ans. Non, c'est 4 ans. Qu'est-ce que c'est 4 ans ? 4-5 ans. Et pourquoi ? Pourquoi quand on a 4 ans, 5 ans, 6 ans... Pourquoi ? On peut dire des choses pareilles. Qui pourrait m'échirer ? Alors, vous levez la main, puis vous attendez que je vous donne la parole. Qui peut me dire pourquoi c'est plutôt un enfant qui fait ça ? Bah, parce que comme il est petit, il est intéressant. C'est pas grand, quoi. Ouais. Parce que... Madame, on laissera chez l'histoire, là. Chut, chut, chut. Chut, chut. Chut, chut. Chut, chut. Ryan, tu vois, là, tu ne peux pas t'empêcher. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Chut, chut. Chut, chut. Chut, chut. Et toi aussi, hein, on voit que tu démarres vite. Euh, Ryan, est-ce que tu as vu ce que tu étais en train de faire, là, tout de suite ? Là, je donne mon avis. Ouais, mais en donnant ton avis, qu'est-ce que tu as cherché à faire ? Qui a vu ce qu'il a cherché à faire ? Chut. Chut. Moi, j'ai rien vu. Alors, essayez de pas commenter. Si vous avez vu quelque chose, vous levez la main. D'accord ? Sinon, être philosophe, c'est aller tranquillement. Sinon, ça va trop vite, on s'énerve, on n'arrive plus à penser. Qui a observé ce qu'a fait Ryan. On a dit que c'était plutôt un enfant de 5-6 ans qui dit, bah, moi, je ne sais plus quand j'ai envie. Hein ? Ah non, non, j'ai pas dit comme ça. Et tu vois, là, ce que tu es en train de faire, c'est trop joli. Ça fait deux fois que tu le fais. Ça s'appelle comment faire ça ? Faire le malin. Non, c'est pas faire le malin. Il est en train de nier ce qu'il était en train de faire. Il est en train de nier ce qu'il était en train de faire. C'est pas grave, tout va bien. Tu pourras quand même manger ce midi. T'inquiète pas. Même si t'as pas pu dire ton truc, tu vas bien ensemble. Tu as fait une petite attitude là. Ah ! Ah ! T'inquiète pas. T'inquiète pas, il est en train de faire. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, montrez. Montrez la caméra. Elle fille, montrez que vous êtes des philosophes capables de réfléchir aux problèmes qu'on rencontre dans la vie. alors, tu as dit que il cherche à nier tu vois qui ne comprend pas ce qu'elle veut dire quand elle dit il cherche à nier qui ne comprend pas qui comprend ce qu'elle veut dire elle peut nous réexpliquer dans d'autres mots de façon à ce que tout le monde comprenne qu'est-ce que ça veut dire quand elle dit ça vas-y je suis pas moi alors tu vois là Nassim c'est trop joli ce que vient de faire ta voisine elle lève la main je lui demande qu'est-ce que tu en penses et en fait elle a levé la main c'était juste pour que je la remarque tu vois faire l'intéressance par réserve au garçon alors qui pourrait expliquer ce qu'elle a dit tu as dit tu savais quoi si vous lui mettez la main comme ça moi je sens que ce qui compte pour vous c'est ce que vous allez dire ou que je vous remarque c'est quoi ce qui compte ce que vous voulez c'est que je je vous remarque mais vous avez plus besoin à votre âge qu'on vous remarque tout le temps par contre apporter des idées ouais là ça m'intéresse si vous avez des idées mais vous remarquez vous êtes grand maintenant on n'a plus besoin ah ben oui t'es là merci t'es là t'es là oui maintenant vous êtes grand oui vous êtes là oui je vous vois ça va ? ça suffit ? oui bon maintenant ce qui m'intéresse c'est vos idées on est bon ? alors juste répéter ce qu'a dit notre ami qui peut faire ça et je donne la main à ceux qui n'ont pas l'air d'avoir trop envie de se faire remarquer je donne la parole à ceux qui n'ont pas l'air d'avoir allez vas-y enfin je pense qu'elle veut dire qu'il n'a pas envie d'avouer quoi il a envie de se montrer en disant non je ne fais pas comme ça alors que si d'accord il voit des choses sur lui mais il ne veut pas les regarder il les voit puis en même temps il les refuse est-ce que c'est ça ? ok qui est d'accord maintenant ? qui n'a pas compris ce qu'elle a dit ? qui est d'accord ? qui n'a toujours pas compris ? tu n'as pas compris ? je n'ai rien compris tu n'as pas compris ? je peux l'expliquer maintenant alors il faut quelqu'un qui nous réexplique patiemment et très clairement je ne sais pas si c'était patient qui pense que Nassim est un jeune homme patient qui pense que c'est un jeune homme impatient tu vois Nassim là ? qui n'aime pas Nassim ? qui aime bien ? qui trouve Nassim fatigant mais l'aime bien quand même ? non regarde il y a des gens qui aiment bien quand même parfois dans l'autre groupe on l'a essayé de trouver fatigant il y en a oui ou non ? oui ils ne t'aiment pas oui mais madame ça parle des fois vous ne voyez pas en classe là ils font les gens ils sont gentils oui on t'aime mais t'es fatigant mais en classe vous ne le voyez pas vraiment mais en vrai c'est sympa c'est juste que voilà t'es chiant c'est un amour parfois il y a toujours des critiques mais oui tu dis ça au mot tu dis pas ça à Kira voilà c'est différent Kira c'est même pareil alors on était en train d'expliquer ton prénom c'est ? Abubbakir 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 c'est hyper drôle quand je me trompe de prénom j'ai un talent comique incroyable des fois je me trompe de prénom peut-être à ses manques de rire et je lui ai dit waouh c'est facile d'être une comique en fait je me suis trompée de prénom alors Abubbakir tu peux lui expliquer Abubbakir bien calmement ce qu'elle a dit tu peux faire ça Raya ? non en fait elle voulait dire que en fait je vois en ce qui est pas moi je vois des choses qu'en fait j'ai pas envie de voir pourquoi t'as sui pas ? non non pourquoi j'assume pas ? est-ce que tu comprends ? ouais ? ok maintenant ce qu'elle dit c'est vrai ou c'est pas vrai mais en tout cas c'est ce qu'elle propose maintenant qu'on a compris qui pense qu'elle dit vrai ? on va voir levez la main c'est qui pense qu'elle dit vrai ? que Raya il a pas envie de voir certaines choses je l'assume pas madame ok qui pense qu'elle dit faux ? ou deux potes ok c'est un peu bizarre tu vois Raya parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de te dire Raya il y a des choses que tu veux pas regarder et pourquoi il y a certaines choses alors à qui c'est déjà arrivé à part à Raya de ne pas vouloir regarder des choses sur lui-même à qui c'est déjà arrivé ? le maman à qui c'est déjà arrivé ? c'est à dire on est un peu égoïste on fait un peu le flou on est et on veut pas le voir les autres le disent mais on veut pas le voir à qui c'est déjà arrivé au moins une fois dans sa vie ? levez la main un, deux, trois, quatre, cinq moi je peux vous dire ça m'est arrivé moi je peux vous dire c'est arrivé à tous les êtres humains madame il y en a un donc ceux qui n'ont pas levé la main là et bien moi je les soupçonne de quelque chose est-ce que vous devinez de quoi je les soupçonne ? non non c'est une suggestion tu comprends Raya de quoi je les soupçonne ? ouais de quoi ? de quoi là-bas de nier de nier je les soupçonne de nier parce qu'on a tous fait ça au moins une fois dans notre vie donc si vous n'avez pas levé la main en fait vous êtes en train de nier tous on n'a pas voulu regarder des choses chez nous parce que pourquoi au fait on veut pas regarder certaines choses chez nous ? pourquoi ? Raya il a du mal à voir des choses chez nous pourquoi c'est difficile ? mais pas seulement pour Raya c'est difficile pour les êtres humains en général et c'est là qu'on fait de la philosophie aussi la philosophie c'est pas seulement mon problème à moi c'est le problème de tous les êtres humains pourquoi pour un être humain ? non mais basta, t'es trop pressée toi tu vois ? mais elle est trop pressée ça peut être fatigant qu'est-ce que t'as dit ? qu'est-ce que t'as dit ? il a fait t'as entendu ce qu'il a dit ? oui il a dit t'es mort t'es mort est-ce que t'es mort ? tu vois là tu t'attaques aux lunettes c'est comment ? les bras les bras t'es en train de t'attaquer aux lunettes est-ce que vous avez remarqué que des fois il y a des gens ils s'attaquent comme ça aux apparences, aux physiques est-ce que ça se fait ? qui a remarqué ça ? on s'attaquait aux lunettes on s'attaquait aux lunettes il n'y a pas plus de lunettes on s'attaquait aux physiques des gens leurs lunettes, leurs vêtements il y a des dents ok ça commence c'est bien ça continue et qu'est-ce que vous en pensez d'une personne qui fait ça ? pourquoi on fait ça ? vous prenez pourquoi on s'attaque aux physiques d'une personne on dit t'es gros, t'es grand, t'es petit, t'as un bouton pourquoi on fait ça ? je comprends on va prendre le temps de la réflexion parce que vous avez tous observé que ça se fait assez souvent mais pourquoi ? pourquoi on fait ça ? je compte jusqu'à 5 chacun cherche dans sa tête une idée et après je vous écoute t'es très empressée t'es très empressée tu vois comment ? je ressens jusqu'à 5 vous avez une idée entendre des jeunes là que j'ai pas encore entendus parce qu'il y a des jeunes on dit pour énerver pour les énerver parce qu'on pense que ça va l'énerver oui ok on s'attaque aux physiques des gens parce qu'on pense que ça va les énerver ça va les blesser peut-être pourquoi on fait ça ? et qui est d'accord avec elles ? c'est pour ça on pense que ça va leur faire mal moi je suis d'accord moi aussi et qui est plutôt d'accord moi aussi moi ça ne me n'a pas pas mais si ensuite il y a des personnes ça ne les énerve pas tu peux m'attaquer et dire waouh vous avez dit je suis gris madame c'est à feu on dit ça si quelqu'un me dit ça vous savez qu'est-ce que je vais vous dire waouh vous êtes trop grosse qu'est-ce que je vais penser moi si quelqu'un me dit ça vous allez vous foutre vous mettre à ma place je vais penser quoi tu lèves à main là il y a des règles du jeu tu vois et toi tu ne respectes pas les règles du jeu alors qu'est-ce que je pourrais penser si on s'attaque comme ça à mon physique bah je vais te vexer tu crois que je vais te vexer après ça dépend de la bonne personnalité si quelqu'un me dit ça je vais me dire c'est qui qui a un problème dans cette affaire c'est moi ou c'est la personne c'est la personne c'est pas vous c'est l'autre qui est jaloux je veux dire c'est l'autre qui a un problème parce que moi franchement je ne vais pas juger quelqu'un moi juger quelqu'un sur son physique tu fais comme ça moi pourquoi je moi je ne pourrais pas je me dis non Laurent tu ne vas pas juger quelqu'un sur son physique pourquoi je ne vais pas faire ça tu comprends pourquoi je ne ferais pas un truc pareil parce que ça ne sert à rien parce que ça ne sert à rien ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qui m'intéresse est-ce que tu comprends moi ce qui m'intéresse chez quelqu'un c'est quoi tu ne sais pas qu'est-ce qui m'intéresse chez quelqu'un c'est son physique sa personnalité ouais ça serait bien de lever la main et de ne pas parler en même temps qu'est-ce qui m'intéresse chez une personne personnalité ben oui c'est ça savoir qui elle est comment elle est ça ne m'empêche pas de pouvoir la trouver mais ce qui m'intéresse c'est sa personnalité alors franchement je ne vais pas faire ça si quelqu'un me juge sur mon physique je dis oh le pauvre mais il a un problème je vais dire c'est quelqu'un Ryan si quelqu'un me juge sur mon physique je vais me dire cette personne là elle est profonde ou elle est superficielle qui comprend ce que ça veut dire profond superficiel ouais tu peux en plus c'est une personne on va dire qui s'invente une personnalité qui n'est pas vraiment elle une personne profonde elle est elle-même à tout le monde c'est une personne superficielle c'est une personne superficielle je veux dire bah moi la personne superficielle c'est pas hyper intéressant quoi donc j'ai pas envie d'être superficielle de juger les gens juste sur leur apparence parce que les gens qui font ça ils sont superficiels alors donc on en est où dans notre discussion on n'arrête pas de faire des vidéos et puis on a dit que souvent chacun de nous on nie des choses on ne veut pas les regarder et donc il est possible que Ryan fasse la même chose au fait pourquoi c'est si difficile de voir des choses sur nous-mêmes alors vous levez la main pourquoi on a tant de mal à voir certaines choses sur nous-mêmes pourquoi c'est si dur oui parce que peut-être on ne se connait pas soi-même peut-être on ne se connait pas on se dit waouh il y a ça chez moi ouh on ne se connait pas ok d'accord pourquoi c'est difficile encore on va l'aligner parce que on trouve ça mal on ne veut pas qu'on est là parce qu'on trouve ça mal et on voudrait pas on aimerait mieux être parfait mais non on a des défauts chacun de nous on a des défauts quand on les voit c'est pas très agréable parce que ça ne va pas avec l'image qu'on veut se donner ouais et alors bah maintenant chacun si on revient à Ryan quelle image toi tu veux donner est-ce que tu sais l'image que tu veux donner de toi-même reste à un est-ce que tu sais ou tu ne sais pas un élève modèle d'accord donc tu vois Ryan tu viens de montrer exactement tu m'as répondu sans me répondre vraiment mais tu m'as parfaitement répondu ce que tu veux montrer de toi-même c'est quoi on vient de le voir tu veux montrer qu'il est drôle alors laisse-le laisse-le répondre tu vois ce que tu m'as montré tu m'as montré tu m'as montré quoi je ne sais pas moi ce que je veux dire bah là tu m'as montré quelque chose tu me demandes qu'est-ce que tu cherches quelle image tu veux donner de toi-même et là je suis un élève modèle tu as fait ça tu montres quelque chose sur toi alors tu peux l'aider qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer quand il fait ça alors demande à quelqu'un qui lève la main il est drôle il veut nous montrer que c'est quand même un grand comique c'est ça ? ouais bah oui et alors pourquoi tu veux faire le comique est-ce que tu comprends pourquoi ? pourquoi ? je suis sûr je ne veux pas l'intéressant comme ça c'est vrai c'est un truc direct et donc si jamais on ne te regardait pas et pourquoi celui-là on peut dire qu'il souffre un peu il y a quelque chose il y a une souffrance chez lui il souffre un peu qui voit cette souffrance ? il y a une forme de souffrance là chez Ryan je ne cherche pas de se défendre tu vois là ce qu'on est en train de faire c'est trop joli ce que tu fais Ryan on est en train de parler de toi on s'intéresse à toi et toi tu as plein de stratégies pour ne pas te regarder c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure cette jeune fille et les autres étaient d'accord tu as plein de stratégies pour ne pas te regarder en face alors là on voit une stratégie que tu viens d'utiliser ça s'appelle comment cette stratégie ? ça s'appelle comment ? je ne sais pas comment ça s'appelle mais en fait il essaye de mettre d'aller mettre la faute sur les autres ou à se défendre par exemple sa stratégie dans une famille la maman elle demande à sa fille de ranger sa chambre range ta chambre il dit ouais mais mon frère il n'a pas ranger sa chambre c'est très pratique ça permet de dévier sur l'autre mais là c'est à Ryan qu'on s'adresse pour l'instant il ne nous intéresse pas c'est Ryan qui nous intéresse c'est qu'en fait il va se faire remarquer mais pas il va se faire remarquer pour des choses drôles mais quand c'est autre que des choses drôles il va pas aller le nier il va pas dire il va dire non c'est pas lui donc il n'arrive pas à se faire remarquer pour des choses qui sont autres que drôles parce qu'en fait ce qui est sympa c'est que s'il arrive à être drôle et au même temps c'est lui c'est très sympa il y a des moments en fait où il fait toujours le clown quoi finalement qui voit la difficulté qu'il peut rencontrer Ryan dans sa vie s'il continue à faire ça pendant 10 ans 20 ans qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va lui arriver s'il fait ça encore longtemps qu'il comprend qu'est-ce qui va lui arriver il aura un marre un peu de perdre peut-être il va se fatiguer c'est fatiguant de faire ça et vraiment il va s'épuiser tu vas mourir jeune tu ne vas pas aller à l'épad au moins tu vois c'est fatigant de faire ça l'épad c'est un maison de retraite et il va mourir avant s'il s'épuise à faire le clown oui ben moi je pense que à un moment il en aura marre il va arrêter de faire mais enfin ou sinon il va quand même il va quand même continuer à faire mais les autres c'est pas comme ils savent qu'il est déjà drôle et qu'il peut se rendre intéressant ils ne vont plus l'écouter et du coup est-ce que est-ce que Ryan est-ce qu'on va arriver à le prendre au sérieux à discuter vraiment avec lui ben non qui est d'accord avec elle à un moment on ne le prendra plus au sérieux voilà alors tu vois il n'y a que ton copain qui est d'accord non qui est d'accord avec elle quand elle dit ben Ryan tu as peut-être des choses à dire mais on ne va pas te prendre au sérieux qui est d'accord avec elle tu vois Ryan donc là le problème de ton truc c'est qu'à un moment on ne te prend plus au sérieux voilà tu fais rigoler tout le monde mais c'est tu vois est-ce que ça te plaît ça ou ça t'embête qu'on ne te prenne pas au sérieux ah ça m'embête bon ben voilà ça t'embête alors maintenant qui pense que Ryan et là tu vois tu n'es plus en train de mentir qui pense que c'est ce que vient de faire Ryan c'est difficile c'est difficile il vient de dire ça m'embête qui pense que c'est difficile il a réussi à faire quelque chose de difficile tu vois et puis Nassim il n'observe rien du tout parce que c'est difficile ou pas ce qu'il a fait ce qu'il vient de faire c'est difficile et toi tu ne le vois pas parce que tous les enfants ils voient que c'est difficile mais toi tu ne t'en rends pas compte qui vous fait dire pourquoi ce qu'il vient de faire c'est difficile pourquoi c'est difficile est-ce que c'est quelque chose qu'il n'a pas à dire de faire parce que souvent il n'y et du coup là il n'a pas à dire de faire il n'a pas nié ce coup-ci c'est bon ou pas ? ben oui ben oui c'est bien tu n'as pas nié tu n'as pas tu n'as pas dit ben moi j'ai envie de comprendre au sérieux et si on ne prend pas au sérieux je vais être malheureux c'est ça ? oui j'ai compris ? alors maintenant qui pense qu'il y a un Ryan il existe aussi un autre Ryan un Ryan qu'on peut prendre au sérieux oui je ne travaille pas déjà d'accord bon alors maintenant il faudrait que tu le montres Ryan quel moment vous savez qu'il existe vous l'avez déjà vu au moins une fois ou pas ? ben oui plusieurs fois dès l'année qui a déjà vu un Ryan sérieux alors ça serait bien que tu ne parles pas en même temps que tu lèves la main qui a déjà vu un Ryan sérieux alors chacun va à quel moment il est très sérieux allez vas-y toi à quel moment tu l'as vu sérieux ? non je ne l'ai pas vu mais c'est un autre qu'est-ce que tu veux pour ? il n'a pas compris il me parle dans l'entraînement c'est ultra je ne l'ai pas vu à quel moment ? ben quand on travaillait par groupe quand on a vu par année il se concentrait sur le travail tu l'as déjà vu une fois concentré sur le travail en groupe ? ben non moi je ne suis pas bête on comprends c'est ce que j'ai dit tu vois mais on voit cette inquiétude chez toi Ryan non mais regardez les fonctionnements le Ryanisme là mettez la main parce qu'on vient de voir le Ryanisme vous avez vu le Ryanisme ? oui ben c'est le fonctionnement de Ryan oui qu'est-ce qu'il vient de faire ? c'est incroyable ce que tu viens de faire je viens de venir non non c'est pas que tu as dit mais madame je ne suis pas bête pourquoi on peut dire un truc pareil ? pourquoi on dit ça ? pourquoi on me dit que je ne peux pas dire la peur qu'on ne pense qu'il arrive ? ben oui si tu me dis madame je ne suis pas bête c'est que tu as une peur tu as peur que je pense que tu es bête tu vois ? mais qui pense qu'il se fabrique ses peurs ? on s'imagine des peurs voilà mais moi je n'ai jamais pensé que tu étais bête pourquoi tu me dis que tu n'es pas bête ? tu vois ? parce que tu parlais des clumes ils sont bêtes mais n'importe quoi ça n'a pas dit qu'ils étaient bêtes tu vois ? alors il y a chez toi qui a une peur la peur de ne pas être bête je ne sais pas mais tu sais que je suis bête je ne suis pas bête je ne me fiche alors ça serait qu'on parle un peu des filles maintenant on va parler un petit peu des filles et puis on va voir si il y a un autre Ryan qui est capable d'être sérieux si il y a un autre Nassim qui est capable d'être sérieux parce que tu vois Nassim quand tu doubles le dos comme ça parce que justement maintenant il faut que tu apprennes tu vois tu n'es pas le centre du monde il y a plein d'autres personnes qui sont intéressantes et ça ne vaut plus t'intéresser à elles toi tu t'intéresses tu t'intéresses d'abord à toi ou aux autres ? à moi à toi c'est ça alors c'est moi qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire d'une personne qui vient un peu de pareil ? une personne du prétentieux qui pense que Nassim est prétentieux ? moi c'est quoi le problème du prétentieux ? qui peut me dire ? chacun va réfléchir je compte jusqu'à 5 comme tout à l'heure j'aimerais bien entendre des jeunes qu'on a moins entendu c'est quoi le problème du prétentieux ? c'est quoi son problème ? il pense qu'à lui il pense qu'à lui et toi des gens qui pensent qu'à lui tu les aimes bien ou tu les aimes pas trop ? bon ça va bon Nassim ça va non mais je ne parle pas de Nassim là mais quelqu'un qui pense qu'à lui c'est un peu embêtant c'est un peu embêtant t'as envie d'être son problème ou pas trop ? c'est un peu embêtant on n'a pas trop envie d'être amis avec le prétentieux autre problème du prétentieux ? je vois c'est parce que je l'ai pensé à elle même si une personne a vendu quelque chose elle va penser qu'à lui elle va penser aux autres c'est un total du bonheur il est narcissique il est narcissique il a une amie aussi voilà alors on n'aime pas trop mais tu vois Nassim tu te plains qu'on ne t'aime pas parce que j'ai dit qu'on n'aime pas tout à l'heure tu l'as dit oui alors tu vois Nassim tu dis des trucs tu ne t'écoutes pas toi-même tout à l'heure tu as dit on n'aime pas mais en même temps si tes prétentieux on va t'aimer ou on ne va pas t'aimer ? on ne va pas aimer bon alors tu veux qu'on t'aime ou tu veux qu'on t'aime pas ? tu choisis quoi ? bah je m'en fous d'une fois parce qu'il ne s'en fout pas parce que tu t'en fous pas en réalité parce que tout à l'heure tu nous as dit un truc qui se souvient de ce qu'il a dit il a dit que il m'en s'est même bah oui et quand il a dit ça il était content ou il avait l'air malheureux ? il était malheureux là tu es en train de faire tu voudrais bien qu'on t'aime mais tout ce que tu fais c'est finalement ta peur qu'on t'aime pas et du coup on finit par ne plus t'aimer tu vois alors tu réfléchiras à ça puis maintenant on va s'intéresser un peu aux filles aussi alors là c'est une petite affiche avec les filles et qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? alors je vous montre elles peuvent être bruyantes elles peuvent être grogneuses elles peuvent être puantes elles peuvent être meneuses elles peuvent être drôles elles peuvent être sales elles peuvent être fâchées elles peuvent être ridicules ça a été sale ça a été comme elle alors, est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de lire oui oui tu vois on a vu qu'il y avait peut-être un autre Hayat peut-être qu'il y a aussi un autre Nassim qui est capable de se taire il s'intéresse à ce qu'on fait plus qu'à lui-même et puis à un moment tu vas te fatiguer de toi alors est-ce qu'il y a parmi ces petites personnages vous pensez non ça va pas, vous levez la main vous n'êtes pas d'accord une fille elle ne peut pas être sale une fille elle ne peut pas être fâchée vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu ? vous levez la main non, une fille elle ne peut pas faire sale alors j'aimerais bien entendre des filles en particulier en particulier non est-ce qu'une fille elle peut être fort elle peut être menu elle peut être ridicule elle peut être bruyante elle peut être grognolle elle peut être tuante elle peut être sale elle peut être ridicule elle peut être fâchée elle peut-être drôle c'est quoi une meneuse c'est Kiara c'est Kiara c'est Kiara c'est Kiara elle fait la meneuse elle fait la chef, elle critique tout elle fait la chef elle commande tout elle fait la méchante alors ensuite être meneuse une fille c'est possible d'être meneuse c'est comme les garçons et les filles c'est fait dans la même chose donc tu dis une fille elle peut être meneuse alors ensuite est-ce que c'est une bonne chose d'être un meneur ou une meneuse qui pense que c'est plutôt une bonne chose d'être un meneur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ça dépend qui pense que c'est pas une bonne chose d'être un meneur on va écouter ceux qui pensent que c'est pas une bonne chose s'ils pouvaient nous dire pourquoi vous pensez que c'est pas une bonne chose d'être un meneur alors toi tu baisses ta main tu te fais oublier tu vois c'est un petit peu oublier moi j'aimerais écouter je vais te prononcer Alice est-ce que tu pourrais te dire pourquoi tu pensais pas tellement une bonne chose d'être un meneur une meneur parce que c'est pas très sympa pour les autres parce que c'est pas très sympa pour les autres oui je suis d'accord avec elle qu'un meneur ou une meneuse c'est pas sympa pour les autres oui et qu'est-ce qui les autres pourquoi c'est pas sympa si vous êtes d'accord avec elle pourquoi c'est pas sympa quand il y a un meneur ou une meneuse pourquoi c'est pas sympa pour les autres pourquoi ça énerve parce que à un moment elle veut tout le temps tout faire alors que du coup c'est pas égalité par rapport à nous ça veut dire que le meneur il respecte la volonté des autres ou pas ? non il respecte pas la volonté des autres donc là il y a un problème on appelle ça comment d'ailleurs quand ça devient carrément très très fort le meneur vous savez comment on a vu ça dans l'histoire ? il y a une personne insolente ouais ça peut carrément devenir des dictateurs oui voilà voilà alors tous les présidents ne sont pas des dictateurs dans l'histoire il y a eu des dictateurs c'est quoi des dictateurs ? voilà par exemple on verse alors la cible la prochaine fois que tu fais ça tu t'en vas tu vois parce que là il y a une règle du jeu que tu respectes pas et ne me dis pas que tu n'es pas le seul à ne pas la respecter parce que c'est à toi que je parle tu vois c'est pas possible de dialoguer avec quelqu'un qui fait ce que tu fais alors on était en train de dire que le meneur ça peut être un problème parce qu'il ne respecte pas la volonté des autres et ça peut aller très loin il peut carrément devenir un dictateur donc là il ne respecte plus personne c'est pas génial autre chose les critiques du meneur si vous êtes d'accord avec Alice en fait ça peut être autant sympa que alors autre chose pour aller dans son sens après on verra les bons côtés du meneur parce qu'il peut y avoir aussi des bons côtés mais déjà les côtés négatifs du meneur c'est une personne qui va aller vouloir recommander sur tout le monde qui va aller dire arrêtez-vous tu vas faire ça à un moment donné ça va être déplaisant parce que nous on ferait quelque chose la personne n'a pas d'accord on ne va pas pouvoir être libre c'est ce qu'on veut le meneur ça va ce qu'elle dit il empêche la liberté des autres puisque finalement il faut tout ce qu'ils veulent les autres le meneur est en train de diriger d'accord est-ce que vous voyez encore un autre problème que ça peut poser un autre problème du meneur j'aimerais bien entendre oui vas-y toi il commande tout oui il commande tout alors du coup comme il commande tout on va avoir beaucoup d'idées dans la société ou il n'y en aura pas beaucoup s'il n'y en a qu'un seul il n'y aura pas beaucoup il n'y aura pas beaucoup d'idées et aussi en fait il y a des meneurs bien mais pas des meneurs pas bien ouais mais là Ryan tu vois il y a un petit problème dans ce que tu dis alors tu le dis sérieusement c'est déjà pas mal mais en fait tu n'as pas suivi ce que je demande je demande les côtés négatifs du meneur alors si tu me dis qu'il y a des côtés positifs tu vois ben des fois il y a des meneurs qui ne sont pas enfin qui ne sont pas responsables un peu du coup ben ils ne vont pas bien mener ils sont qui est d'accord avec Ryan il y a des meneurs irresponsables par exemple vous avez un exemple qu'est-ce qu'il peut nous faire faire le meneur irresponsable qui a un exemple on va faire une déchirée ben par exemple le meneur elle va aller te dire enfin en fait il va falloir faire deux choses et il va aller dire je dois le faire pour pas qu'il le fasse par exemple je ne sais pas comment expliquer par exemple la personne elle veut elle veut telle chose qu'une personne est là elle va aller dire à toute personne et le faire ça va être un mauvais meneur le meneur peut t'emmener à faire des tas de bêtises à voler à diler à tout ça ça c'est le mauvais côté du meneur qui pourrait faire un qui passe en un autre côté négatif du meneur qui peut gâcher notre liberté alors ça on a déjà dit alors on va essayer de faire t'envoies un autre pas un truc qu'on a déjà dit vas-y ben en fait à un moment donné par exemple le meneur il va aller penser des choses sur la société on va dire et les personnes vont commencer à penser à comme elle et parfois elle va aller penser des choses qui sont pas vraies ou qui vont aller faire du mal par exemple le meneur il va penser ah mais on s'en fiche mettre des choses par terre faire un autre ok alors on va essayer de faire un résumé c'est quoi il me semble qu'on a vu 4 problèmes chez le meneur qui pourrait les résumer on en a vu 4 il me semble vas-y Ryan le meneur il est responsable c'est ça le meneur alors le meneur il est responsable le meneur la chef c'est ça un meneur avec une dame de notre activité et qui commande vous voyez on a du mal à faire un résumé là le meneur il est responsable c'est-à-dire ça rejoint peut-être un peu ce que tu viens de dire il nous embarque dans un truc qui va faire du mal à tout le monde ceci ben parfois même lui parce que si tu prends Hitler Hitler au bout du compte il a tué des milliers de gens et il a fini par mourir lui-même de ce qu'il avait créé donc parfois ça se finit très mal pour le meneur aussi donc le premier problème il est irresponsable il peut nous embarquer dans des trucs qui détruisent tout le monde y compris lui-même le meneur alors je fais le résumé vous me dites si je ne dis pas quelque chose il empêche la liberté des autres donc il ne la respecte pas le meneur ben du coup il empêche qu'il y ait beaucoup d'idées parce que c'est toujours lui qui impose son idée et donc le groupe et la société va mourir parce que quand on n'a qu'une seule idée on ne va pas très loin c'est ce qui s'est passé avec la deuxième guerre mondiale donc voilà il me semble que ça ne fait que trois idées oui et le quatrième c'est pas ce qui te force ça va avec l'empêcher la liberté oui on n'a que trois idées attends moi j'en ai donc on a trois idées c'est déjà pas mal est-ce qu'il y en a une quatrième différente attention hein le problème du meneur vas-y ben c'est ben le meneur il peut aussi à chaque fois te faire penser à autre chose par exemple toi tu veux faire ça et lui il va dire non ça ça ne sert à rien ou sinon il y a aussi attend est-ce que c'est une idée qu'on a déjà dit ça oui c'est la même idée que moi c'est la même idée que la liberté alors il faut arriver à trouver une autre idée est-ce que tu veux te faire remarquer à tout prix toi non vas-y ben en fait le meneur il va il va entendre commander que les personnes n'ont pas la frustrée du coup elle va se sentir seule et comme ça le meneur en tout cas une personne le meneur une personne qui veut commander à un moment donné à cause qu'il fait autant de choses il va se faire de mal à lui même parce qu'on ne va plus le respecter c'est pas si c'est pas si c'est expliqué moi je comprends si vous comprenez ce qu'elle dit le résumé en une petite phrase il peut faire ça moi je demande à ta voisine est-ce qu'on l'a moins entendu le meneur il se sent comme il commande tout alors tu vois là ils écoutent les deux la main oui oui le meneur il commande tout regarde là quand elle parle tout autrement en fait le meneur il commande tout et les personnes le groupe ils ont un peu marre de cette personne il va se sentir seul d'accord ça nous fait peut-être un quatrième problème pour le meneur c'est qu'en fait il se sent assez seul parce qu'il finit par faire peur des fois il arrive à faire peur à tout le monde mais il est seul je pense que il est d'accord avec elle le meneur veut se sentir seul en fait on croit qu'il est accompagné mais c'est une illusion il est tout seul et souvent parce qu'il fait peur aux autres si vous faites peur aux autres vous n'êtes pas avec les autres donc ça nous fait quatre côtés négatifs un cinquième oui t'es sûr vas-y en fait je pense que le meneur il a le même problème il a le même problème que du clown enfin il peut il peut être meneur pour une chose il peut être meneur mais en même temps comment dire vu qu'il est meneur vu qu'il commande tout il n'y a pas d'amis un truc comme ça il peut s'en dire c'est bon qui pense que c'est une nouvelle idée ou qui pense que nous venons de dire cette idée qui pense que nous venons de dire cette idée tu vois à Ryan c'est pas une nouvelle idée qu'il nous apporte on vient de le dire t'as juste fait un parallèle entre le meneur et le clown ça c'est un peu nouveau mais c'est vrai ils se rassemblent et finalement tous les deux ils sont seuls alors est-ce que quelqu'un aurait une cinquième idée mais si on ne trouve pas de cinquième idée c'est pas grave t'as une cinquième idée t'es sûre ? attention tu ne fais pas comme Ryan tout de suite vas-y on examine le meneur par exemple c'est à une personne normale il va tout faire pour se sentir plus haut meilleur à supérieur par rapport à lui et du coup l'autre comme il aura il sera super malheureux après le meneur il va l'obliger à faire tout ce qu'il dit parce qu'il va se sentir inférieur et du coup qui n'a pas compris ce qu'elle a dit pas moi qui n'a pas compris ce qu'elle a dit voilà on ne va pas compter tu peux faire un résumé c'est bon alors non c'est bon on a vu on a 4 idées le problème du meneur et puis alors maintenant est-ce qu'on voit les bons côtés du meneur est-ce qu'on peut voir les bons côtés parce que le meneur ça peut être une bonne chose aussi qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien dans le meneur il y a aussi des bons meneurs qui peuvent au lieu de te faire embarquer dans des problèmes te faire embarquer dans des bonnes choses après il y a des meneurs ils ont des c'est le plus haut niveau mais en fait il a un peu des amis qui l'aident il peut t'embarquer alors déjà on va voir avec Rayat est-ce que c'est vrai qu'un meneur peut aussi nous embarquer dans des bonnes choses puisque c'est qui est d'accord avec lui ça c'est un meneur responsable voilà ben ça y est on arrive à construire des idées là hein Rayat on peut avoir un meneur responsable il y a des meneurs irresponsables mais il existe aussi des meneurs responsables vous êtes d'accord avec ça ? alors quand est-ce qu'on sait qu'un meneur est responsable si on poursuit l'idée de Rayat comment je sais ouah là j'ai un meneur responsable comment je le sais vas-y quand il assume son rôle quand il assume son rôle c'est joli ça hein il assume son rôle parce qu'il y a des meneurs qui n'assument pas hein donc ils sont en train de mener leur truc mais en même temps ils se cachent hein mais toi tu dis il y a des meneurs qui assument ouais quand est-ce que je sais encore que le meneur est responsable est-ce que vous avez une autre idée pour montrer ça bon alors parce qu'il y avait l'autre groupe il était intéressé pour savoir ce qui allait se passer dans ce groupe donc il y en a quelques-uns qui vont venir et donc on va essayer de faire un résumé de ce qu'on a dit ils vont se mettre sur l'autre côté moi j'ai aussi je vais l'aider mon ami oui un meneur responsable on peut voir qu'il peut t'aider un peu ça il t'aide vraiment je pense que le meneur il est responsable il pense qu'à lui c'est ça bon alors c'est bien c'est bien je vais voir avec quelques-uns de l'autre groupe vous attendez deux secondes la place de la femme ça va cuiser je lève le dos la personne de la femme ça va cuiser la personne de la femme ça va cuiser je ne peux pas le cou regarder la caméra les élèves de ce groupe est-ce que vous pouvez dire s'il s'est passé des choses qui pense qu'il s'est passé des choses intéressantes dans nos discussions et qui pourrait dire qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant pendant la discussion vas-y on va parler sur les meneurs on a parlé et dans les attitudes des jeunes est-ce qu'il s'est passé des choses intéressantes dans les attitudes des jeunes qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant on a vu qu'il y a des jeunes qui ont tendance s'il s'est passé des choses c'est dommage parce que tu as apporté plein d'idées pendant la réflexion on a vu qu'il y a des jeunes qui ont tendance à nier leurs difficultés et on a vu il s'est passé des choses avec certains jeunes qui ont observé des choses avec certains jeunes du groupe oui ? Ryan il était plus calme Ryan il était plus calme on a vu qu'il y avait un deuxième Ryan on a vu qu'il y a un Ryan qui ne peut pas s'empêcher de faire le coup et ce Ryan là on a dit que peut-être il souffrait un peu vous êtes d'accord avec ça ? qui peut expliquer la souffrance du clown pourquoi il souffre le clown ? quand il suit il se rend intéressant et là personne n'écoute il souffre parce qu'il dit ce que je fais ça ne leur intéresse pas il est seul c'est ça ? vous comprenez ? vous êtes d'accord ? on avait dit aussi que quand il est il y a des idées intéressantes la question on essaye de ne pas le regarder que ça pouvait le rendre mal au cas de lui voilà mais qui pense que Ryan il a des choses à dire quand il ne fait pas le clown il peut aussi apporter des idées intéressantes qui pense que oui il peut le faire et qui pense que d'ailleurs pendant notre discussion il a apporté au moins une idée intéressante au moins et ça serait quoi une idée intéressante qu'il a apportée si vous vous en souvenez au moins une idée intéressante qu'il a on va demander aux autres par rapport au moins une idée intéressante qu'il a apportée oui vas-y le meneur il peut aider voilà il existe des meneurs qui sont irresponsables il existe des meneurs qui peuvent être responsables et comment on sait qu'ils sont responsables ? c'est qu'ils assument et qu'ils aident les autres plutôt que de leur faire du mal d'accord ? ça c'est un petit peu l'idée qu'a proposé Ryan alors elle a été amenée par les autres élèves il n'est pas tout seul à avoir eu cette idée d'accord ? mais donc il est capable de faire ça il a aussi avoué qu'il faisait ça puisqu'il avait envie d'être drôle ouais voilà il y a un moment il a arrêté de mentir parce qu'on a vu que souvent il cherche à ne pas regarder les choses mais il y a un moment il a accepté donc là il s'est passé des choses ok ? vous avez quelque chose à ajouter ? c'est vrai ce qu'elle dit ? oui tu es d'accord avec elle ? je ne sais pas parce que moi je ne sais pas les autres je ne sais pas ça alors toi tu es aussi une meneuse il y a plusieurs meneurs si si tu fais ça une petite toute tante on peut prendre la trompe alors maintenant ce n'est pas interdit d'être un meneur ou une meneuse les filles aussi elles peuvent être mais elle est responsable mais ensuite est-ce qu'on a un meneur la discussion n'a pas terminé vous pouvez la continuer entre vous qu'est-ce que c'est qu'un meneur responsable qui assume qui aide les autres qui les encourage allez merci 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 je suis déroulée vous allez voir je vais bien ça ne fait pas je crois arrête 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 ton père ton père le naïf là c'est fini c'est fini c'est fini montre hop je vais